Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des skins les plus rares dans Sea of Thieves. Let's go ! Sea of Thieves étant un jeu de farm où l'on peut débloquer différents cosmétiques pour son navire ou son pirate, il est normal que certains d'entre eux soient plus difficiles à obtenir. Dans ce petit tour d'horizon, nous ne parlerons que des skins qui peuvent être toujours obtenus à l'heure actuelle. Nous ne parlerons donc pas par exemple des skins liés à l'arène qui a été retiré du jeu ou des skins que l'on a pu récupérer pendant les events temporaires. Ce qui rend d'ailleurs ces skins encore plus rares et précieux pour ceux qu'ils ont obtenus. Ça fera peut-être d'ailleurs l'objet d'un autre épisode si ça vous plaît. Nous ne parlerons pas non plus des skins de l'Emporium qui demandent souvent de passer à la caisse, on va uniquement parler des skins qui s'obtiennent gratuitement. C'est parti ! On va commencer par parler des malédictions. Ce sont des effets visuels que vous pouvez porter sur votre pirate en plus de ses vêtements. Ça rajoute un petit style et surtout c'est un bon moyen de montrer aux autres que vous êtes un gros farmer. Il existe au total 7 malédictions débloquables dans le jeu qui demandent aussi pas mal d'efforts pour les obtenir. Donc on trouve la malédiction des Shares of Gold. Elle vous donnera une apparence comme si on vous avait versé de l'or liquide sur vous. Pour la débloquer, vous devrez accomplir la recommandation légendaire Chercheur de grande aventure. Et pour cela, vous devrez accomplir à 100% les 9 premières fables de Flibustier. Bon courage parce que ça va vous prendre un sacré bout de temps. Ensuite, on trouve la malédiction légendaire. Donc cette malédiction vous donnera des yeux bleus brillants, légèrement fantomatique, ainsi qu'un tatouage du symbole de la fortune d'Athéna sur le torse. Cette malédiction a tout d'abord été introduite comme récompense du palier 100 du pass de la saison 1, mais elle est maintenant débloquable au niveau 105 d'allégeance chez les gardiens de la fortune. On enchaîne avec la malédiction de l'œil de l'ordre des âmes. Cette malédiction vous donnera des taches noires sous les yeux, comme les protagonistes de l'ordre des âmes justement. Pour l'obtenir, vous devrez accomplir à 100% la fable 2 nommée la capitaine maudite. Avec Bregzy donc. La malédiction cendrée, une des malédictions les plus stylées quand même. Elle vous donne des yeux et des cicatrices rouge-feu, encore plus stylées dans le noir. Pour la débloquer, vous devrez accomplir à 100% la fable cœur ardent. C'est une des malédictions les plus faciles à obtenir entre guillemets, car il ne faut finir que 3 fois la fable, contrairement aux autres où il faut la finir 5 fois. On continue avec la malédiction du royaume englouti. Elle vous donnera une apparence rappelant des coraux. Pour la débloquer, vous devrez effectuer plusieurs recommandations. Tout d'abord, vous devrez débloquer les mystères des royaumes engloutis, en découvrant 30 journaux dans les trésoreries ou les sanctuaires des sirènes. Une fois cette recommandation faite, vous aurez accès à un voyage auprès de l'aréna, nommé la légende du royaume englouti. Et une fois cette quête terminée, vous aurez débloqué la malédiction. Et avec la saison 8, nous avons eu droit à deux nouvelles malédictions. Les malédictions squelettes et bénédictions d'Athéna. Elles s'obtiennent uniquement en effectuant du PVP à la demande via le sablier du destin. Il vous faudra donc monter l'une et ou l'autre des factions PVP jusqu'au niveau 100 pour obtenir ces malédictions ou bénédictions selon la faction que vous jouez. Et pour ceux qui aiment le challenge, vous pouvez aller jusqu'au niveau 1000 dans ces deux factions pour obtenir des variantes encore plus classes. Une apparence fantomatique dorée appelée la bénédiction légendaire d'Athéna, côté Athéna donc, et un squelette ozo doré, côté Reaper. Et donc là, bon courage aussi, ça vous fait pas mal de temps de jeu. Et voilà pour ce petit tour d'horizon des malédictions. Donc vous aurez besoin d'un paquet d'heures de jeu pour toutes les débloquer, donc bon courage, que franchement, ça demande du temps. Alors si on regarde maintenant du côté des différentes sociétés de Sea of Thieves, elles ont également quelques skins intéressants sous la main qui vous demanderont tout autant de boulot pour les débloquer. Et oui, les collectionneurs d'or, l'ordre des âmes, les marchands et la fortune d'Athéna vont vous donner du filaire d'ordre. A partir du niveau 25 de réputation chez les trois premières sociétés, vous aurez accès à des nouvelles quêtes. Et c'est grâce à ces quêtes que vous obtiendrez les éléments suivants. Donc, du côté de l'ordre des âmes, vous pouvez obtenir les voiles du capitaine fantôme en leur revendant 50 crânes de capitaine de flotte fantomatique. Vous pouvez obtenir ces crânes de deux manières différentes. Soit en lançant vous-même la quête de flotte fantôme disponible chez l'ordre des âmes donc au niveau 25, soit en venant à bout de l'événement Tornade Bleu qui apparaît spontanément sur le serveur et qui vous demandera de combattre des navires fantômes. C'était anciennement d'ailleurs l'événement Flemart. Du côté des collectionneurs d'or, vous devrez vendre 50 coffres d'anciennes tribus qui sont récupérables en réalisant des quêtes de cash. Vous débloquerez ainsi les voiles des anciennes tribus. Et depuis la saison 9, chez les collectionneurs d'or, nous avons un petit nouveau qui vient d'apparaître. Et oui, cette saison a ajouté les coffres de fortune qui se trouvent sur les forts de fortune pour le moment. Et en vendant 30 coffres de fortune, vous aurez accès aux voiles des destins de la fortune. Alors 30 coffres comme ça, ça paraît pas beaucoup mais il va vraiment falloir se batailler pour les avoir car on ne les trouve que sur les forts de la fortune déjà. Et en plus, ils valent assez cher. 20 000 pièces d'or sans émissaire. Ils sont donc très prisés, que ce soit pour l'or ou pour la recommandation. Donc si vous voyez un fort de fortune, n'hésitez pas, foncez pour avoir ce coffre de la fortune qui vous rapportera ces magnifiques voiles. Et enfin, du côté des marchands, vous devrez vendre 20 manifestes de navires qui sont récupérables en réalisant la quête des navires disparus. Vous débloquerez ainsi les voiles d'éclaireurs marchands. Voilà donc pour les sociétés principales. Vous pouvez suivre votre avancement d'éléments vendus directement via les menus de réputation de chacune des sociétés. Et concernant la fortune d'Athéna, il existe également pas mal de skins à débloquer. Apparemment, les développeurs aiment bien le chiffre 50 car vous devrez récupérer et vendre 50 fois les différents objets Athéna hors coffre des légendes pour débloquer un skin par paire d'objets qui vont ensemble. Il faudra également être pirate légende, sinon le décompte ne fonctionnera pas. Donc premièrement, il faudra vendre 50 crânes d'ancienne fortune et 50 crânes sordides d'ancienne fortune pour avoir accès au cabistan de spectre. Ensuite, vous devrez vendre 50 barils d'ancienne poudre noire et 50 caisses de voyages légendaires pour avoir accès à la barre de spectre. Et enfin, vous devrez vendre 50 calices d'ancienne fortune et 50 reliques dorées d'ancienne fortune pour avoir accès au canon de spectre. Vous trouverez beaucoup de ces éléments sur les forts de fortune ou via les quêtes Athéna. Et encore une fois, vous pouvez suivre où vous en êtes dans l'onglet réputation de la faction Fortune d'Athéna. Mais c'est pas fini pour les skins Athéna. Depuis l'ajout de la quête de la légende du voile, de nouvelles recommandations Athéna sont apparues et vous devrez les accomplir pour débloquer les skins qui leur sont liés. Pour obtenir ces skins, vous devrez effectuer la quête de la légende du voile un bon nombre de fois. Voici donc les différents skins à débloquer et comment les obtenir. Donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout la quête de la légende du voile, durant cette quête, vous pourrez de temps en temps tomber sur Sud et vous devrez résoudre une de ces énigmes. Vous devrez donc en résoudre 25 pour débloquer le pistolet des anciens. Il faut savoir quand même que la quête de légende du voile ne donne pas forcément toujours les mêmes énigmes et les mêmes choses à faire. Donc, ce n'est pas parce que vous allez faire 25 fois la quête du voile que vous tomberez 25 fois sur les énigmes de Sud. C'est un petit peu aléatoire, donc accrochez-vous, vous allez y arriver. Par exemple, d'autres fois, vous devrez dissiper les mauvais esprits d'île hantée. Encore une fois, au bout de 25 fois, vous aurez accès au coutelas des serviteurs de la flamme. Donc rien à voir avec l'Athéna pour le coup, mais voilà, c'est comme ça qu'on obtient le coutelas des serviteurs de la flamme. Ensuite, ça se corse un petit peu plus car vous devrez venir à bout de 150 garnisons fantomatiques pour obtenir le tromblon des anciens. Dans le même genre, il faudra réaliser 100 fois la quête de légende du voile pour obtenir le coutelas des anciens. Et enfin, vendre 500 loots légendaires propres à la légende du voile vous donnera accès à l'arc-busamir des anciens. Donc, il s'agit des loots suivants, les offrandes de marchandises légendaires, les jarres dansant Athéna, l'urne de fortune légendaire, les reliques Athéna, l'artefact de fin légendaire et le crâne de la bénédiction d'Athéna. Voilà, donc il suffit de vendre 500 de tous ces loots pour obtenir l'arc-busamir des anciens. Donc voilà, vous avez de quoi vous occuper quand même pas mal quand vous passerez pirate légende. Ça fait quand même pas mal de skins à débloquer, sans compter tous les niveaux de réputation que vous franchirez au fur et à mesure et qui vous donnent également des skins en récompense. Et oui, il a carrément un chapitre à part entière tellement il est l'un des sets les plus longs et galère à débloquer. Parlons maintenant du Silent Barnacle Set, un magnifique set de navire complet rappelant un peu celui de David Jones. Pour l'obtenir, vous devrez vendre pas moins de 300 coffres de naufragés au collectionneur d'or. Ces coffres sont ceux sur lesquels se trouvent des coquillages et que l'on trouve généralement dans les épaves. Donc beau courage pour finir cet objectif, c'est assez galère quand même. Et donc on a fini pour la partie farm pure. On va maintenant parler de skins difficiles à obtenir mais pas en farmant, en jouant au jeu tout simplement. Bon tout d'abord il est impossible de ne pas parler de la figure de proue du Shoudrat Ghost. Il vous suffira de le tuer une fois pour la débloquer et ainsi montrer fièrement aux autres pirates que vous avez croisé la route du mégalodon légendaire. Malheureusement pour obtenir ce skin, vous ne pourrez compter que sur la chance. Beaucoup de chance. En 4 ans de jeu, je l'ai toujours pas croisé donc bon courage. Et connaissez-vous maintenant l'hommage que les développeurs ont fait à l'un de leurs collègues disparus ? Il s'agit de toute une quête que vous pouvez réaliser n'importe quand dans le jeu. Une fois finie, vous obtiendrez ces magnifiques voiles. La difficulté de cette quête est qu'il faut être 8 pirates pour la réaliser. Pas facile à trouver. Et si vous voulez en savoir plus sur cette quête, vous pouvez vous rendre dans votre onglet réputation, fond de cale et légende des mers. Et oui, il n'y a pas que dans le jeu que vous pouvez obtenir des skins. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont faciles à obtenir. Par exemple, on parlait des développeurs juste avant. Saviez-vous qu'il existe des voiles récompensant les modérateurs des forums officiels de Sea of Thieves ainsi que ceux de leur Discord ? Elles se nomment The Deckhand Sales ou les voiles du matelot. Clairement, ces voiles sont quasi impossibles à obtenir mais c'est toujours sympa de savoir qu'elles existent. Et vous pourrez ainsi savoir à qui vous avez affaire si vous les apercevez en mer. D'ailleurs, dans le même genre, les employés de Rares ont leur propre voile également. Mais bon là, à part postuler chez eux, c'est clairement impossible à obtenir. Mais c'est toujours sympa de savoir que ça existe aussi. On va encore rester un peu du côté des développeurs et parler du programme Insider. Si vous ne le saviez pas, vous pouvez vous inscrire à ce programme d'Insider afin de tester les futures mises à jour de Sea of Thieves. Vous devrez signer une clause de non-divulgation pour ne pas tout révéler, évidemment. Et en y jouant une heure une fois par semaine, vous pourrez débloquer le set de l'alarme d'argent. Un set plutôt sympa mais qui sera long à obtenir car vous débloquerez un objet toutes les 3 à 5 semaines. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la liste de tous les items avec le nombre de semaines correspondantes sur le site de Sea of Thieves France. Le lien est en description. Et il y a peu, rare à présenter le dernier objet de la liste à obtenir. Il s'agit d'une décoration de navire et il vous faudra jouer à l'Insider 211 semaines de suite pour l'avoir. Soit un peu plus de 4 ans quand même. Et ça, sans louper une seule semaine. Donc, encore une fois, j'arrête pas de le dire mais bon courage ! Dans un autre registre, les streamers partenaires de Sea of Thieves peuvent également vous faire gagner certains skins. En dehors des Trill Drops. Depuis peu, les streamers peuvent vous faire gagner les voiles du serpent. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'être présent sur le live au moment du tirage au sort. Car oui, il vous faudra de la chance pour les obtenir car en général, il y a pas mal de participants. Mais si vous êtes sélectionné, à vous les voiles ! Et dans le même genre, il existe également les magnifiques voiles de l'affiliette Alliance. Ces voiles peuvent être gagnées via une structure qui a été reconnue par Raar comme étant une structure à forte communauté. Ils peuvent être un site internet, un Discord, etc. La manière de gagner ces voiles dépend de la volonté de la structure elle-même, donc suivez-les bien et restez attentifs. La liste des structures faisant partie de l'affiliette Alliance se trouve sur le site officiel de Sea of Thieves. Et le lien est encore une fois en description. Et juste avant donc, nous avons parlé des streamers partenaires Sea of Thieves. Ils sont sélectionnés par Raar, donc c'est un cercle très fermé. Par contre, il existe le programme appelé Creator Crew qui peut être rejoint par tout le monde. Le principe est d'accompagner les créateurs de contenu en leur fournissant des visuels ou autres pour les montages vidéo ou les streams. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il y a également des récompenses à débloquer. Et très facilement. Car pour obtenir les voiles du Phoenix Doré, il suffit de streamer pendant 5 minutes. Même avec une faible connexion il est possible de les avoir. Aucun nombre de viewers minimum n'est requis, donc c'est tout bénef. Via le Creator Crew, vous pouvez également récupérer les titres Compteur Pirate et Amateur de Fable en atteignant 20 viewers et 100 heures de visionnage. Mais pour cela, il vous faudra vraiment vous lancer dans le streaming. Et on arrive doucement aux deux dernières récompenses rares et difficiles à obtenir. Pour la première, ça se passe sur Twitter directement sur la page officielle de Sea of Thieves. Environ une fois par mois, ils organisent un concours de screenshot sur un thème donné. Ce concours est appelé le Sot Shot. Vous devrez donc tenter de faire la meilleure photo et la reposter sur Twitter avec le hashtag Sot Shot et espérer être choisi parmi les gagnants. Pas facile donc car il y a encore une fois pas mal de participants. Mais si vous gagnez, vous récupérez les voiles de l'heure dorée ou Golden Hour Sails. Plutôt stylé quand même. Et pour la dernière récompense, il s'agit du chapeau d'une gloire incroyablement superbe. Voilà, le nom dit tout quoi. Pour obtenir ce magnifique couvre-chef au nom interminable, vous devrez être créatif et poster quelque chose sur les réseaux sociaux. Donc ça peut être une vidéo YouTube, un TikTok, un dessin sur Instagram, une capture d'écran du jeu avec une grosse mise en scène, ce que vous voulez. poster cette création avec le hashtag BeMorePirate. Si vous avez de la chance et que votre création plaît beaucoup à la communauté Sea of Thieves et qu'elle est repartagée et likée beaucoup de fois, vous pourrez alors être sélectionné pour apparaître sur le site internet de Sea of Thieves dans la partie contenu de la communauté ainsi que sur les réseaux sociaux officiels du jeu. Vous serez ensuite contacté par Sea of Thieves en personne afin de vous remettre votre chapeau. Et voilà, nous avons fini notre petit tour d'horizon de tous ces skins rares et difficiles à obtenir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo qui est beaucoup plus longue que prévu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu et l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez, on pourra faire un autre épisode sur les skins très rares et qui ne sont plus du tout possibles de obtenir maintenant. Mais c'est toujours intéressant de les connaître si vous les croisez en mer. Sur ce, des bisous à tous et à la prochaine. Salut salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501